Scooby-Doo-Bit-O-Lav Il était une fois dans un couloir sauf un petit enfant ce petit enfant à l'époque avait un impère jaune à l'époque non Yotta. Yotta. Fuck yeah. NON ! Espèce de vieille topas. Elle est pas contente. Non mais vraiment elle est pas contente quoi parce que... Qui ça ? L'institutrice. Oui on s'était lâchés là-dessus. Vous vous rappelez ? L'idée c'était que je traversais cette salle sans me faire choper. Ça c'est l'idée. Après y'a autre chose. Y'a autre chose puisque j'ai essayé de passer au-dessus là. Oui parce que la seule issue qui m'est disponible elle est vraiment au-dessus. Et puis j'essaie de tracer. Et il se trouve que... Oh putain. Tracer ça marche pas. J'espère que c'est pas transparent qu'elle me voit pas à travers les Beaucooks. Ouais c'est cool. Oh putain. Et on est mal. Et donc j'avais pas fini ma phrase. J'ai essayé de passer en tracons ça marche pas. Je crois que ça va marcher que à l'infiltration. A la discrétion. Aux talons qui m'échappent d'ailleurs. Oui bah pfff. Pourquoi vous croyez que j'ai jamais joué au Metal Gear Solid ? Sérieux. Ça passe. On va attendre un petit peu là. J'espère qu'elle a pas envie de lire. Ouais non mais elle a pas envie de lire là. On va attendre qu'il refile là-bas pour être sûr sûr. Oh purée. On va se planquer le bas de sous. Euh faudrait que je monte là-haut. Bah voilà. Oh on est passé les amis. Alors vous regarderez l'épisode précédent puisque j'ai été une burne. Total. Et en voulant passer en tracons j'ai fait que de la... Que des... C'était pas terrible quoi. C'était un peu comme là. On est donc toujours dans ce Little Nightmares 2. Et l'ambiance est vraiment bien. C'est... 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 Vous regrettez presque d'y être. Maintenant le jeu reste qu'il est à la base. Il est très linéaire. Ah c'est un liner comme je les appelle. Bah c'est pas plus mal. Parce que du coup l'histoire est tordue. On découvre progressivement. Que ça va peut-être pas se passer comme on veut. Il y a du monde. Va falloir que je temporise mes coups. Beaucoup ? Non ils sont juste deux. Ça va se gérer. Ouais. Petite fille. Petite fille. Oui. Je ne l'avais pas précisé ça. Toute l'école est sévèrement piégée. Il y a beaucoup de blagueurs. Et du coup... ... Si je la tire. Tout bêtement. Hein grul, grul, grul. Ahhhh raté ! Ohhhhh c'est dommage ! Je m'en étais trop bien sorti ! Donc entre les pièges et puis ses enfants péter du casque, carrément on peut le dire. Double shot. Faut vraiment appuyer à la dernière seconde. Voilà, est-ce que je vais être peinard enfin ? Dormez bien. Ce placard qui a l'air plein de bouquins prêts à déborder est étrange. Mais je ne lâche plus ce marteau, c'est fini. Je vais faire tout le niveau avec. Je vais le laisser là. Je vais vérifier quand même ce truc parce que ça me... C'était pour rien, on y va. Est-ce que c'est une bonne idée de garder mon marteau qui m'empêche de courir ? Vous le saurez tout de suite après la coupure météo on va dire. Ecoutez-moi cette musique du stress. Non ! Alors la tombe devant le placard c'est pas mal. C'est bon ? Mène-toi. Ton pote. Bref. Il en reste ? Ça serait moche de crever maintenant parce que c'est pas le bon moment. Ah, c'te planche, c'te planche, c'te planche, c'te corde, c'te corde, c'te corde et c'te planche. On le fait ? On le fait ? Really ? Ah oui, colère, colère, colère Bob. Surtout j'ai toujours pas retrouvé mon pote. Qu'est-ce qu'ils nous font ces affreux là-bas ? Nya, 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 petit bonhomme pendu. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les énerver ? Je sais pas, ils sont deux en plus, ça craint. Ah, ils narguent, ils narguent en plus. Sale t'es nioche. Ils sont sourds comme des pots en plus. Bel enchaînement. Mais, c'est vendredi ? Vendredi, qu'est-ce que tu fous là-haut ? Tu joues à cochon pendu avec ses minables ? Eh, mais attends, je vais te libérer. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas trop de monde. Tu m'en veux pas, hein ? Je laisse ma masse par là, je voudrais pas l'égarer. C'est occupé. Va falloir que je pète avec la masse, ok. J'arrive, hein, vendredi, j'arrive. Salut ! Alors, mon pote ? Ça va ? Je crois qu'ils me l'ont tout abîmé. Non, ça va. Parle-moi pas, vendredi, pour dire que tu vas bien. Il va bien, ça fait plaisir. Allez, viens, on y go. On est toujours mieux à deux. Tu viens ? Mon marteau, je peux plus récupérer, c'est fait exprès, c'est dégueulasse. Tu m'aides à pousser ça, ma droidine ? Non ? Ok, bien, on va passer par la fenêtre. On se casse, cette école, elle pue. Ah, la planchasse de la vérité. Non, passe pas en même temps que moi, gars. Oh là là, c'était limite, hein. On se fait une petite séance piano. Pourquoi je monte là ? Je n'en ai aucune idée, mais cette porte est closed. J'imagine pas qu'elle va... Oh, regardez, il y a une manivelle, j'ai oublié de regarder. On pourrait fracasser le sol, parce que je pense que je ne peux pas grimper à la corne. Eh oui, moi, c'était mon idée à la base. Mais on va jouer un petit morceau quand on n'est pas là pour rien. Viens avec moi, droidine. Je me suis pris la manivelle dans la couenne. Moi, je serais de toi, je bougerais de là-bas, droidine. Je le laisse faire. Il a une idée, lui aussi. Bon, ok. Maintenant, on pourrait monter la corde. C'est pas très logique, parce que je pouvais tout à l'heure. Attends, 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 avant de faire une connerie. J'ai compris, mais... Chacun son côté. Maintenant, on y va. T'es prêt ? Ok. Salut ! C'est une arrivée discrète. C'est un peu étonifiant que personne nous ait remarqué, d'ailleurs. Il marche moins bien, forcément. Il nous faut une clé, droidine. Droidine, je vais te laisser aller chercher la clé. Moi, j'attends là. Je surveille le piano, pas qu'il s'enfuit. On fait comme ça ? Allez, tape mon 5. Non, mais... Tape mon 5. Non ? Ok. Tu me suis ? Moi, je serais toi, je le ferais pas. Mais bon, c'est... C'est toi qui voyais. T'as une autre idée. Tu vas me faire la courte ? T'es... T'es un pote infini, toi. Eh, petit enfant, laisse cette clé ! C'est toxique, touche pas ! Ok, je peux pas... Oui, j'avais oublié que je pouvais pas me défendre par rapport aux autres mômes. Tant que je vais lui faire un... Un tour de mon cru. Oui, le fameux tour de mon cru. Brody, il arrive. Je t'explique. Tu me fais la courte, je reviens. T'as confiance ? Quelle erreur. Euh... Donc toi, il faudrait que je te fasse un trick. C'est quoi, c'est un flingue ? Non, un gros tuyau en fer, regardez. Il faut vraiment que j'y aille discretos. Bien vu la diversion, Brody. Tu es un ami précieux, un allié efficace. Eh, bim ! Brody, tu m'aides ? Et... Ah, il finit tout. Bah attends, je garde ça, c'est... On sait jamais. J'aime bien quand les choses se passent comme il faut. Alors, j'ai la clé, mais je t'explique. Tu vas me garder ce tuyau en fer, très lourd. Ok, oui, il y a quelqu'un qui arrive. Vas-y, passe en premier, je te couvre. T'es pas tout seul, toi, c'est obligeable. Oh, il y a un maillet là. Brody, va chercher le maillet. Va chercher le maillet. T'as pas envie, hein. Tu comprends rien ? Tu comprends une fois sur dix, en fait. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je te redis, tu vas mourir. Oh, la vache ! T'as besoin d'aucun équipement, toi. T'as un vrai petit furieux. On y va. Prends le maillet. Non, me regarde pas comme ça, tu me fais un peu peur. Bon, on est à poil, maintenant. Va falloir y aller. Discrétos. Je compte sur toi, Drly, pour pas nous faire remarquer. C'est important. Non, mais baisse-toi. Pas qu'il y ait que moi qui le fasse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un piège. Je dis ça, je dis rien. Je vais aller voir là-bas, quand même. Oui, je suis curieux tout le temps. Tu me fais la courte, Drly ? Tu comprends ça quand ça t'arrange, toi. Non, il dirait que je te mettais une chicaf. Allez, suis-moi. Non, non, non. C'est l'étagère qui demande juste à se vautrer la tête. On ne peut pas y aller. Dommage. Je suis coincé par la beuvate, ce qui est fort triste. Et là, on n'a pas d'autre. Cette porte qui ne s'ouvrira pas, de toute façon, anyway. Faut que je fasse tomber cette boîte, mais comment ? Ah, il n'y a pas d'action que je puisse faire. C'est triste. Non, parce qu'on aurait été obligé de supporter ce piano immonde pendant je ne sais pas combien de temps. Je vais faire un truc con, mais ne le fais pas. Non, on ne le fait pas. Vraiment. Really ? Bon, 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 bon. Tu ne veux pas me faire la courte, là ? Regarde, je passe. Redis. Putain. Tu n'aurais pas pu le dire avant. Pousse-toi. Ah, si, je lui ai fait une blague. Attends. Redis. Approche. Encore. Il n'est pas con, ça. Ah, nan, 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 nan. Chut. J'ai bien fait de le laisser monter et de ne pas le tuer. Oui, ça m'intéresse cette manivelle. mais il va falloir une diversion parce que oh mais je joue trop horriblement faut qu'on fasse quelque chose oh cette planche cette planche elle va me foutre la misère je le sens je peux sauter par dessus vous me direz non c'est bon il y a un truc à faire avec ça je peux pas attraper ce truc je peux pas attraper ce truc à faire 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 je me sens pas terrible comment je remonte les gars ? les gars je remonte comment ? je remonte comment ? c'est foutu faut que je ramène ce truc de l'autre côté maintenant oui je pouvais pas bouger tout à l'heure mais pourquoi ma voix serait toute stressée ? je parlerais vite de manière hachée comme une personne qui n'est pas décontractée qu'est-ce qui vous fait dire ça les amis ? c'est bon 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 C'est très joli, elle progresse, elle progresse, je le sens. J'espère que je suis bien dans l'axe, parce que ça me ferait vraiment beaucoup de peine. On peut aller lui faire tomber sur la tronche quand même. Non, mais sérieux les gars, c'est totalement dégueulasse. Ah non, mais je vais faire la tronche encore longtemps. Oh la garce. Elle va choper un sacré torticolis rentrant. Bon, cette fois, c'est toi qui vas en éclaireur, moi j'en ai marre. C'est bon, c'est tout le temps moi qui ai misé. Tu l'as ce bouquin ? Bon, viens avec moi. Non mais bien. Bien. La porte c'est pas la peine, c'est fermé. On pourrait s'abriter sous le banc, mais on est déjà trompé, donc ça change rien. On va trouver un moyen. Puisque, puisque, puisque... La vie, tout ça. Oui, je reste une part, souvenez-vous. Je crois que là, c'est un peu mort, non ? Si peu, les amis. Humm, regardez. Et pas peur. Suis Bibi. Suis-moi pas de trop près en fait. Non, 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 non. Bon, ça va péter au milieu. Faut pas qu'on soit à deux. Ha, 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 ha. Je sais, je sais, il aime bien faire des blagues. Alors oui, c'est vrai, dans ce jeu on imagine tout le temps les pires trucs. Encore pire que la chose pire qu'on a devant soi. Ils ont l'air tout tristes ces murs, on dirait qu'ils pleurent. Non, j'ai pas d'argent, monsieur, désolé. De toute façon, t'es pas là. Ouh, encore une TV. Il y a encore une autre TV. Ah, je me suis rippé la gueule. On va peut-être le bouger d'abord ce truc. Viens. On va pincer contre le caillou, c'est pas mal. On va prendre la télé, on va la pousser... Ah non, pas monter! Pousser. Bon d'accord, monter. On va contourner ça. Oh merde, j'ai tombé dedans. Gnyu, gnyu ! Qu'est-ce que tu veux pas me faire voir toi si tu connais la soluce ? Moi je ne maîtrise plus là. On va essayer un autre truc mais je suis confus. Je peux pas bouger latéralement. Non, je ne peux pas bouger latéralement et je peux pas sauter là-bas, c'est ça qui me... J'arrive pas à sauter après, c'est chiant. On va rester là, s'abriter un peu. Non mais reste pas sous la... Alors je disais, le noir ça fait penser, c'est bien. Le truc là, faudrait que j'enchaîne le saut derrière mais ça marche pas. Je te fais voir ce qu'il faut pas faire. Ne me suis pas, tu vas être trompé pour rien. J'arrive pas à faire le deuxième saut. Donc il y a une connerie là, il y a une connerie magistrale que je ne saisis pas. On va bouger ça. Donc ça referme le capot tout simplement, espèce d'andouille depuis le début, tu aurais dû y penser. Vendredi, frappe-moi. Attends, on bouge le truc et après tu me frappes. Vendredi, frappe-moi. Non mais plus fort. Non mais encore plus fort. Tu fais la gueule parce qu'on a mis trop de temps, ok on y va. Oh là, même Vendredi, même plus, c'est foutu ce jeu. Lui il va y arriver. Regardez, il est souple, il est beau, il est jeune, il est fort dans la fleur de l'âge. Vendredi. T'as une meilleure détente que moi, je vais t'essaier sauter en premier. Un, 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 un. Et puis si t'y arrives pas, au moins je verrai que l'on n'y arrive pas. Non, faut de l'élan, ok. Soule. Vas-y, donne la patte. Oui, j'ai mon syndrome. Mon syndrome... Mon syndrome Ico. Toujours là pour assister. Oh, la belle porte. Elle a pas la même couleur. Gno gno gno. Un petit bateau. Qu'est-ce que... Quoi ? J'ai pas peur petit, enfin. Je prends ça, hein. Ça te servira pas. On va prendre de la flotte. Ça fait comme une gourde. Alors je crois que lui il attend là-bas, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive Buddy ? Dis-moi. Tu veux aller au fond ? Au fond, y a rien. Regarde, je te fais voir. Oui, j'ai pris sa douleur. Comme la chanteuse disait. Et hop. J'aurais dit, c'est peut-être une fille. Et je vais peut-être pouvoir dire qu'est-ce que c'est, cette... Ah, on va pas chanter. Vous savez très bien que Monsieur K pour le chanter. Faut pas. Faut vraiment pas. À quoi va nous servir cette petite bataille-là ? Bonne question. Le passé là-dedans ? Où il y a le clown rieur de ça ? Non. Bon, je vais quand même le passer parce que je suis trop cool. Pause. J'y marche pas ce bataulier tout pourri. Oui, parce que je peux pas me faufiler si je tiens quelque chose dans les bras. Et oui, il fallait savoir... Qu'est-ce que c'est ce truc ? Strap. Analysons la scène du crime. Mais... Drudy ? Tu n'es pas de qui j'ai cru. Drudy ? Bah, je comprends pas pourquoi c'est pas toi qui passes en premier du coup, si t'as déjà fait le premier épisode. Vas-y. On se tient la pomme. Tu me sens mieux. Je te laisse t'occuper de la porte, moi je vais monter là-haut. Allez, hop. Ah non, mais c'est le travail d'équipe. Faut qu'on se magne un peu, là. Attends, attends, attends. Tu peux tirer le pantalon, s'il te plaît ? Tout faire soi-même. Pousse-toi. 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 Je voulais juste tirer le pantalon. Ça ne fonctionne pas. Alors, je pourrais aller là-bas au fond à gauche, mais je ne vois pas ce qu'il y a. Ah, s'il y a peut-être une issue. Probabilis. On y va. Ah merde. J'ai vraiment des problèmes avec la profondeur dans ce jeu. C'est terrible. Dredi. Je vais continuer de t'appeler Dredi. Moi, c'est Bob. Je te rappelle. Toi, Dredi. Moi, Bob. Maintenant que tu as un imperbe, tu peux frimer. Mais moi, je vais te tremper. Je vais me choper une crève. What to do with this, Doudou ? Tu me fais... Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Il me fait en permanent ce coup-là. C'est-à-dire, il me laisse chercher dans toute la pièce. Et après, une fois que je commence à tourner bien en rond, il se met pile à l'endroit où il pourrait me faire la courte alors qu'il aurait pu me le faire voir au début, quoi. Oui, je prends des calmants à cause de ça. Je te laisse y aller. Non ? Ok, tout faire soi-même. Vie de... Vie grosse, chapeau. Bon, il n'y avait pas grand-chose à voir ici. Je ne t'attends plus, je boude. Tu m'as énervé. Non, tu m'as super contrarié, vraiment. Comment on bouge ça ? Avec la poubelle. Comment ? Je ne sais rien, mais on va le faire. Youhou ! Allez, bouge les fesses. Hop, hop, hop. Allez. D'accord. c'est toujours bibi qui se farcit les corps c'est pas possible et l'autre il est peinard dans son impair et moi je dois trimer sous la pluie pendant que monsieur est tout confort là bas dedans non tu te démerdes moi je veux si j'ai besoin de toi en fait il faut pas que je chante ça je vais avoir un procès des gens qui détiennent les droits des beatles mais il est mort donc ça va michael si tu m'entends oui michael jackson avait racheté quand même les droits de tous les beatles c'est un truc de fou avance gros oui c'est ton oh j'y vais tout seul c'est trop vide pour être honnête là c'est trop vide pour être honnête c'est trop vide pour être honnête je vous le dis il y a quoi dans cette ploube tatata je regarde c'est chelou non il y a rien bon on va aller se prendre un petit chocolat chaud qu'est ce qu'on dit j'arrive pas à m'accrocher j'ai une main toute glissante je t'avais dit je choperais la crème c'est ce qu'on va faire on va s'arrêter là je vais je vais me prendre des petits cachetons pour aller mieux bien pose toi non mais bien non toi tu viens et on va se poser là tu fais apparaître le le bandeau à suivre comme ça là bien merci et moi je dis aux gens à bientôt pour la suite de ces aventures dans Little Nightmares 2 ciao t'as un mouchoir j'ai le nez qui coule c'est pénible on va se débrouiller c'est pas grave